et salut youtube c'est Casio Gaming et aujourd'hui on va se retrouver pour la mise à jour pour découvrir la bande annonce de cette mise à jour 4.4 donc pour information cette mise à jour donc la 4.4 devrait être disponible à partir du 31 janvier et on va voir pour quelques informations que nous ont supposé donc OIEVERSE dans leur bande annonce pour décrypter un petit peu toutes ces informations là avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un like ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos notamment sur la vidéo de castarelle qu'on va faire cela et aussi n'hésitez pas à me suivre sur twitch et sur twitter les liens sont en description puisque je serai en live sur twitch demain où on va sortir du farm de Genshin sur les aptitudes de chevreuse et sur ce on ne perd pas plus de temps on commente et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans ce trailer il y aura aussi donc une fiche i en haut à droite donc de la vidéo donc pour vous rediriger sur la récap de toutes les infos donc par rapport au contenu alors donc si on avance donc assez dans la bande annonce voilà on voit cette phrase ici voilà donc outao qui dit madame forina est l'une de mes chères clientes voilà donc cette phrase là donc et une de donc là c'est jongly donc qui dit vraiment et il y a une phrase qui dit vous avez absolument raison donc madame outao donc ce qui est intéressant donc par rapport à cette phrase je vais mettre sur pause donc pour vous dire pourquoi c'est intéressant puisque en fait donc l'an passé c'était venti donc on avait un event principal autour de venti et d'outao donc venti avait visité donc l'an passé le festival des lanternes et là ce serait donc un nouvel archon donc qui n'est pas du tout de cette région qui est donc de la région de fontaine qui est in azuma donc voilà ensuite donc on aura donc la visite de la célébrité donc numéro une de fontaine et donc ça va être intéressant de voir donc les interactions entre jongly et fourina on a également vu donc on verra également une personne qui va être très importante donc une personne et sa fille qui sont des personnages très importants pour cette année donc du festival des lanternes je sais alors j'essaie de vous les afficher alors c'est après alors bien évidemment les infos que je vous dis il faut bien les voir c'est voilà donc ça doit être sur le bateau ça doit être peut-être ok c'est ici c'est ici donc là on voit le monsieur et sa fille donc ils sont des personnages qui sont très importants donc pendant le festival des lanternes cette année donc l'année dernière on avait eu un autre personnage donc deux fontaines et donc peut-être que les deux que ces deux personnages que vous voyons ici ils ont un rapport donc avec la nouvelle zone donc la zone chennyuverl donc ils sont là de bloquer à partir de la 4.4 donc à partir du 31 janvier aussi on a eu franchement une autre chose assez marrante donc pendant la bande annonce puisque nous avions vu les deux personnages principaux donc les deux voyageurs qui sont ensemble et qui mangent du poisson ok voilà donc c'est ici et donc c'est donc déjà il donc cela ne se passe pas et ce n'est pas juste une mémoire une imagination ou bien un rêve donc on voit les voyageurs donc ils sourient et ils nous montrent ces scènes donc dans le passé et c'est ce qui s'est jamais produit donc si vous vous souvenez donc dans la mise à jour donc 1.3 le premier festival des lanternes donc on nous avait montré une scène qui était qui n'était pas montré donc lors de l'événement et en parlant donc l'autre jumeau donc il y a un des jumeaux donc c'est en fonction du personnage que vous avez choisi donc il y a un autre qui appartient donc à l'abysse donc une autre organisation en gros c'est ça fait partie des méchants du jeu et qui nous avait rencontré donc jusqu'à donc il nous et qui nous avait dit qu'ils nous rencontreront à la fin donc de notre voyage et donc donc on avait pu parler donc aux voyageurs parce que cela n'avait aucun sens et s'il y avait rencontre il y aurait donc peut-être une autre raison donc par rapport à l'autre donc en gros l'autre ils disent donc qu'il nous a manqué parce que ils nous ont vraiment manqué et donc dans la quête d'Archon donc de la 1.3 donc l'autre jumeau nous avait quitté brusquement oui de toute façon donc par rapport à ce que je vous dis c'est que des suppositions et de toute façon on aura des réponses lors de l'avisageur 4.4 et il y a aussi une scène donc toujours 1.3 où le voyageur était en train de ah et donc il y a une autre scène donc qu'on voit dans cette mise à jour ou peut-être c'est juste après où on voit donc le voyageur donc est en train de pleurer alors je vais mettre aussi passage voilà ok c'est juste ici où on voit donc le voyageur qui était en train donc de pleurer bon voilà on se repose voilà alors également là on va remettre donc vers le tout début hop là on va remettre hop là on va remettre donc vers le début où voilà ok donc ici donc on peut voir donc qui est dans l'eau, donc c'est bizarre, donc on voit que Gaming est en train de danser sur la surface de l'eau, donc sans tomber dans celle-ci, mais donc depuis que Fourina a visité le festival de lanterne, peut-être qu'il a la capacité temporaire de marcher sur l'eau, ou peut-être que c'est les bêtes illuminées ou les bénédictions adeptales, et également, peut-être qu'il y a une coïncidence, puisque le nouveau skin de Jinxio semble similaire à celui de Fourina, donc qui nous a été montré un petit peu plus tard. Hop, hop, hop Ouais Bon, et également, donc le skin de Jinxio, donc il semble être similaire à celui de Fourina. Alors, ensuite, on va également avoir, donc le premier aperçu par rapport, donc toujours à cette nouvelle zone, donc chez Nuberv, donc qui serait débloquable en, donc lors de cette 4.4, voilà, alors, euh... Donc peut-être que c'est juste avant le perce qu'on a, ok ok ok... Bon bref, donc on en a, donc on a également le premier aperçu, donc de Xiaoyu Berl, également, donc le village de Shaoying. Donc, comme cela a été mentionné, donc en mise à jour 2.5, donc lors d'un événement qui s'appelle donc une boisson d'un rêve, donc qui s'est passé en mars 2022, Bon, je vous rappelle, je vous conçois, ça a été quand même. Et donc, euh... Peut-être... Euh... Alors, voilà, donc euh... Donc, euh... Donc, par rapport à cela, donc il y avait, donc deux années auparavant, donc euh... Une zone, donc qui a été finalement ajoutée, et euh... Donc qui s'appelle donc la région de forge Black Reef. Donc euh... Donc euh... Avec cette forge qui est désormais là. Et donc le nouveau personnage, donc euh... De gaming, on a un peu plus d'informations, donc par rapport à lui. Déjà, on sait qu'il euh... Qui travaille donc au village de Shaoying, donc comme garde-transporteur. Et euh... Et euh... Que quand il utilise donc sa danse de Wushu. Donc il... Laisse passe donc euh... Le temps en fait. Il a également été révélé donc que les personnes de Yilong, Worf, donc euh... Croient en divinités Autres que le Reclapis. Le Reclapis étant jonglier. Voilà. Pas comme donc euh... Les personnes donc de l'assemblée de Gili, Qui ont suivi donc le Reclapis de Liyue. Donc d'il y a euh... 3700 ans. Alors, donc il y a quelques personnes donc de chez New World. Croient en divinités appelées Fujin. Mais ils n'ont pas déplacé donc euh... Le Yilong Yarf. Parce que le Fujin donc le protégé. Donc en accord avec certaines légendes. C'est également un endroit où travaille donc gaming. Donc cet endroit s'appelle donc l'agence de l'épée et donc de boîte puissante. Donc dans Yilong. Apparemment donc dans les légendes. Yilong euh... C'était également donc une maison cachée d'un adepte. C'est pourquoi donc on peut trouver des structures donc comme le Jane Bones. Qu'il existait donc pour protéger donc les personnes. Également donc dans le clan de Goua. Donc qui est le clan de Shinshou. Qui est un membre. Donc euh... Qui a l'origine au Mont Lingmen. Au euh... Mont euh... Donc au Shen Yu Berl. Alors donc le nom de Goua. Donc il s'agit en fait de nom d'un adepte. Donc qui vivait à cette nouvelle zone donc dans le passé. Donc euh... Le clan a trois hasards. Donc le Perseur de la lumière. Euh... Donc la... La vie. Donc la vie under. Et euh... Le dernier. Que nous pouvons utiliser donc euh... Que nous pouvons voir que Genshou utilise. Donc euh... Le coupeur d'eau. On a également une autre zone. Qui va s'appeler le Yaoudi Valley. Donc il est ici qu'elle est euh... Donc désignée à l'adepte. Euh... Du serpent blanc. Et euh... Donc le serpent blanc. Également. Cela peut nous faire écho. Aux origines de Shang Chang. Et à sa capacité de... Soigner. Donc en contact des autres. Et cela nous fait penser également à un autre serpent. Qui s'appelle Urobashi. Donc euh... Qui avait... Qui a... Qui a... Quelques... Lors passés. Donc. Dont son origine est connectée également à Shen Yuvel. Egalement. Il y a donc des écailles blanches dans son corps. Donc ça euh... On le voit avec le trailer de... Avec Shwan Cinematic. Donc de la mage. Donc ensuite. On a le mont Shualian. Donc dans Shen Yuvel. Qui est donc euh... L'adepte d'une carpe. Et aussi donc au mur de Shizang. Donc qui est proche euh... Du sud-est de Shen Yuvel. On a également une bête mystique. Donc qui vive... Qui vit à l'intérieur de Shen Yuvel. En fait. Cette bête mystique. C'est euh... Le... Le... Suana. Et euh... Solitaire. En fait. C'est cette bête qui va vous permettre donc. D'avoir les matériaux. Pour augmenter les niveaux. De euh... Euh... Shun Yun. Et on a eu quelques informations également. Par rapport à l'origine. Donc. Elle s'appelle donc. Suan Yi. Et euh... C'est basé sur ça. Où Geng Yu. Fait euh... Donc euh... Sa danse. On avait également appris lors du live. Que Man Shang. Donc son compagnon. Faut partie également de la même espèce. L'espèce des Shuan Yi. Et donc du coup. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Euh... Donc. N'hésite pas à vous abonner à la chaîne. A mettre un like. Ainsi qu'à activer la cloche des notifications. Et à me dire ce que vous en pensez. Donc par rapport à la mise à jour 4.4. Enfin. Par rapport à ce qui pourrait se passer. Donc ce que je vous ai dit. Ça peut. Audioverse. Donc pourrait nous confirmer. Puisqu'on devrait avoir peut-être des quêtes relatives à la nouvelle zone. On aurait donc également. Une quête d'histoire. Euh... Et surtout. N'hésite pas à vous abonner. Allez. Ciao. Bye.